Bonjour, je vais dans cette vidéo continuer le travail de factorisation et je vous mets en lien deux vidéos, une vidéo qui explique le protocole de factorisation, une vidéo qui met en évidence la factorisation par facteur commun et je vais m'intéresser dans cette vidéo à la factorisation par identité remarquable. Donc je vais donner plusieurs exemples et puis on va voir s'il s'agit d'une identité remarquable ou pas. Donc votre professeur vous dit, tiens, factorise x²-4. Donc x²-4, j'ai deux termes, j'ai le terme x², j'ai le terme 4. Si je suis le protocole qui me dit, y a-t-il un facteur commun ? Ma réponse c'est non. Y a-t-il une identité remarquable ? Donc vous voyez que j'écris en abrégé. Eh bien, ce que je vais vous conseiller, c'est, pour voir une identité remarquable, écrivez-les toutes les trois. Donc, quelles sont vos identités remarquables ? Et quand on va les écrire, on va passer de leur forme développée à leur forme factorisée. Les identités remarquables, il y en a trois. Donc il y a a² plus 2ab plus b² qui donne a plus b². Donc ça, c'est la forme développée, et ça, c'est la forme factorisée qu'on attend. Vous avez a²-2ab plus b² qui donne a moins b². Et vous avez a²-b² qui donne a moins b facteur de a plus b. Ce n'est pas grave si, de ce côté-là, vous écrivez a plus b facteur de a moins b. Voilà, donc on se les écrit toutes les trois, parce que ce n'est pas parce qu'on les connaît qu'on va réussir à les voir facilement. Et puis après, on peut procéder par élimination. Parce que là, on se dit, il y a deux termes. Si jamais c'était cette identité remarquable, il faudrait qu'il y ait trois termes. Donc déjà, hop, ce n'est pas possible que ce soit la première. Si c'était cette identité remarquable, eh bien, on m'aurait donné trois termes. Ce n'est donc pas possible que ça, ça soit celle-là. Ici, ah, tiens, il n'y a que deux termes, il n'y a que deux termes. Il y a bien un moins, et il y a un carré moins un carré. Alors, x²-4, je vois le carré sur x, mais je ne vois pas de carré au niveau de 4. Eh bien, ça, je vais prendre une petite ligne intermédiaire et je vais me rappeler tout simplement que 4, eh bien, c'est le carré de 2. Et donc, x²-4, c'est la même chose que x²-2². Hop, j'identifie avec cette identité remarquable et ça fait donc x-2 facteur de x plus 2. Et voilà ma factorisation. Si vous écrivez x plus 2 facteur de x moins 2, il n'y a pas de souci là-dessus. J'en donne un autre exemple, et peut-être que je mettrai d'autres exemples par la suite. On vous propose x²-9. Tiens, x²-9, il y a deux termes. Il n'y a pas de facteur commun à chacun des termes. Donc, puisque je ne suis pas dans cette technique-là, je vais penser à cette technique-là. Si c'était cette identité remarquable, il y aurait trois termes. Il n'y en a que deux, ce n'est pas possible que ce soit celle-là. Ici, il n'y aurait trois termes. Il n'y en a que deux, ce n'est pas possible que ce soit celle-là. Tiens, ça pourrait ressembler à ça. Sauf que là, j'ai bien x². Là, je n'ai pas de carré, donc hors de question d'aller en rajouter un et de changer l'énoncé. Il suffit de vous dire que 9, c'est la même chose que 3². Donc là, j'identifie, c'est bien la même chose. Et j'ai donc, comme factorisation, x-3, facteur de x plus 3. Et voilà la factorisation. Donc cette identité remarquable, qu'on appelle la différence de 2², a² moins b², sachez quand même qu'elle va être assez souvent sollicitée. Et donc, alors il faut les connaître toutes les trois, mais c'est vrai que celle-ci apparaît souvent. Je vais les laisser sous nos yeux, ces identités remarquables. Et je vais vous donner d'autres exemples. On vous propose 4x², moins, hop là-bas, plus 9, et puis, je prépare le terrain, moins 12x plus 9. Et on vous demande de factoriser. Donc là, technique de factorisation, y a-t-il un facteur commun à tous les termes ? Ben, s'il n'y avait pas le plus 9, on pourrait mettre x en facteur commun. Mais, facteur commun, c'est, il faut que ce soit à tous les termes. Donc là, ça ne marche pas. Y a-t-il une identité remarquable ? Eh bien, pour savoir s'il y a une identité remarquable, la meilleure des façons de le savoir, ce n'est pas de les avoir dans la tête. Les identités remarquables, c'est de les avoir écrites. Je les écris toutes les trois. Il y a trois termes ici. Donc, si c'est une identité remarquable, ça ne peut être que celle-ci ou celle-ci. Là, il y aurait à chaque fois le signe plus. Un plus, un moins, un plus. Donc, ça ne peut pas être celle-là. Ici, ah ben tiens, on a l'impression que ça ressemble. Donc là, j'ai un carré. Tiens, alors ici, 4x au carré. Ce à quoi il faut que je fasse attention, c'est que le carré, il ne porte que sur x. Il ne porte pas sur le 4. S'il portait sur le 4, ça serait écrit de cette façon-là. Là, ce n'est pas le cas. Donc, le 4x au carré, je vais venir dire que c'est le carré de 2x. Effectivement, 2x au carré, c'est 2x fois 2x. 2 fois 2, ça fait 4. Et x fois x, ça fait bien x au carré. Je vais regarder la quantité qui ne contient pas le x, qui est censée être le b au carré. Donc, 3, pardon, 9, c'est la même chose que 3 au carré. Et ici, je devrais avoir le double produit, le 2ab. Donc, le 2 fois 2x fois 3. Et est-ce que ça fonctionne ? 2 fois 2, ça fait 4. 4 fois 3, ça fait 12. C'est bien ce que j'ai écrit ici. Donc, ça veut dire que cette quantité-là, alors, il y en a parmi vous qui iront très vite, parce que vous n'êtes pas obligés d'écrire cette étape, il y en a qui seront capables de dire que 4x au carré moins 12x plus 9, eh bien, c'est l'identité remarquable 2x moins 3 au carré, puisque là, j'ai bien le carré de 2x, là, j'ai bien le carré de 3, là, j'ai le double produit, et devant ce double produit, j'ai un moins. Donc, je suis face à la quantité moins 2ab, celle qui contient le moins ici. Un autre exemple. Hop, on me propose x au carré plus 2x plus 1. Et on me demande de factoriser. Donc, mes techniques de factorisation, je les fais tourner. Y a-t-il un facteur commun à tous les termes ? Eh bien, non, à cause de ce plus 1. Si je masquais le plus 1, oui, j'aurais x en facteur commun. Mais à cause du plus 1, facteur commun, il n'y a pas. Y a-t-il une identité remarquable ? Encore une fois, et j'insiste vraiment là-dessus, si vous les avez juste dans la tête, les identités remarquables, vous ne les verrez pas. Donc, écrivez-les toutes les 3. Donc là, moi, je les ai écrites une bonne fois pour toutes pour accélérer un petit peu. Donc, je regarde, j'en ai 3, c'est quand même pas à la fin du monde d'avoir 3 égalités. et j'observe que là, j'ai 3 termes. Donc déjà, si je procède par élimination, ça ne peut pas être celle-ci parce que là, il n'y a que 2 termes. Ça ne peut pas être non plus celle-là. Pourquoi ? Parce que là, il y a une alternance, plus, moins, plus, et là, il n'y a que des plus. Donc, si c'est une identité remarquable, la seule qui me reste, c'est celle-là. Donc, en mathématiques, c'est un procédé qu'on utilise souvent, c'est de procéder par élimination. On a une problématique, quelque chose qu'on n'arrive pas à faire. On se met les outils en face de nous et puis on se dit, non, ce n'est pas celui-là, ce n'est pas celui-là, ce n'est pas celui-là. À un moment donné, il va bien en rester quelques-uns. Donc, ça veut dire que ça, ça nous fait penser à ça. Et là, on se dit, oui, x², c'est le carré de y. Donc, je vais l'écrire comme ça. Donc, je mets x. Je mets un plus puisqu'on est dans la lignée du a plus b au carré. Et ici, en fait, un, c'est la même chose que 1 au carré puisque 1 fois 1, ça donne bien 1. Donc, ça veut dire que je vais écrire x plus 1 au carré. Je vais juste aller m'assurer que le 2ab, il coïncide bien avec ça. Effectivement, quand je multiplie ces deux-là, c'est-à-dire quand je fais a fois b, 1 fois x, ça fait x. Et quand je multiplie par 2, ça fait bien 2x. Alors, quand on vous demande de factoriser, ça veut dire que d'abord, on vous a habitué à développer avec des identités remarquables parce que ça, c'est aller en marche arrière et c'est forcément un travail un petit peu plus difficile. Voilà donc comment vous avez factorisé. Je vais en donner quelques autres. Je garde toujours mes identités remarquables en visuel. Tiens, on me propose 4x au carré moins 1. Donc, je fais mon protocole de factorisation. Y a-t-il un facteur commun à tous les termes ? Il y a le terme 4x au carré qui est 4 fois x fois x et il y a le terme 1, il n'y a pas de facteur commun à tous les termes. Donc, ce n'est pas ça. Y a-t-il une identité remarquable ? Peut-être. Donc, je les écris toutes les trois. J'ai deux termes, donc ça ne peut pas être ni celle-là, ni celle-là. Si c'en est une, c'est celle-ci. Je vais la faire apparaître. 4x au carré, attention, le carré là, il ne porte que sur x. Donc, si je veux voir ça comme étant le carré de quelqu'un, 4x au carré, c'est le carré de 2x. Et 1, eh bien, c'est le carré de 1. Donc, j'ai bien a carré moins b carré et ça me fait donc 2x moins 1 facteur de 2x plus 1. Si on nous propose 9 moins 25x au carré, il n'y a pas de facteur commun à tous les termes, puisque là, il y a 9 qui pourraient se décliner en 3 fois 3. 25x au carré, 25 ou 5 fois 5 fois x fois x, il n'y a pas de facteur commun. est-ce que c'est une identité remarquable ? Si c'en est une, ça ne peut pas être celle-ci, ça ne peut pas être celle-ci, ça ne pourrait être que celle-ci. Ben, 9, génial, c'est le carré de 3. 25, attention, 25x au carré, là, il n'y a pas de parenthèse, donc le carré ne porte que sur x. 25, c'est le carré de 5, donc 25x au carré, je le réécris de cette façon-là, et ça donne donc a carré moins b carré, 3 moins 5x, facteur de 3 plus 5x. Si vous écriviez 3 plus 5x, facteur de 3 moins 5x, c'est bien évidemment la même chose, on peut intervertir les quantités. Un tout petit dernier exemple, si on vous donne 9x au carré, là-bas, donc moins 6x plus 1. On me demande de factoriser, donc je fais tourner mes techniques, est-ce qu'il y a un facteur commun à tous les termes ? Ben, s'il n'y avait pas le plus 1, oui, il y aurait x. Avec le plus 1, il n'y a pas de facteur commun à tous les termes, j'insiste, la technique facteur commun, c'est facteur commun à tous les termes. Factoriser, ça veut dire transformer sous forme d'un produit. Donc on veut une multiplication au bout, et non pas une multiplication suivie d'un plus quelque chose qui serait donc, non pas une multiplication, mais une addition. Est-ce qu'il y a une identité remarquable ? Eh bien, hop, je les ai écrites toutes les trois, il y a trois termes ici, donc s'il y en a une que ça ne peut pas être, c'est celle-ci. Et puis, vu les signes qui me sont proposés, ça ne peut pas être la première. Donc vraiment, procéder par élimination, ça ne peut être que celle-ci. 9x au carré, 9x au carré, c'est le carré de 3x, et surtout pas le carré de 9x, parce que si c'était le carré de 9x, c'est qu'on aurait eu cette écriture-là, et non pas celle-ci. Donc c'est le carré de 3x. Là-bas au bout, qui est le b au carré, eh bien 1, c'est le carré de 1. Comme là, je suis dans la partie moins 2ab, ça veut dire que c'est celle-là, donc je mets moins, hop, et je n'oublie pas le carré. Et puis, je vais vérifier. Donc ça, ça donnerait le carré de 3x qui fait bien 3x fois 3x, 9x au carré. Au bout là-bas, le carré de 1 qui donne bien 1, et en double produit, 3x fois 1, ça fait 3x, et quand je multiplie par 2, ça fait bien 6x, et je trouve bien exactement la quantité qui m'est proposée. Voilà comment je factorise par la technique des identités remarquables, et ce qui est vraiment primordial, c'est de les écrire toutes les trois et d'aller connecter avec la bonne écriture, et puis surtout aussi de faire bien attention à ce style d'écriture-là, où le carré, attention, ne porte que sur le x, il ne porte pas sur cette quantité, c'est à vous de la transformer. Donc 9, c'est le carré de 3, 4, c'est le carré de 2, 25, c'est le carré de 5, 36, c'est le carré de 6, à vous de connaître les carrés des entiers de 1 jusqu'à 12, quand même, c'est important de les connaître. Voilà pour ça, je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo où je vais mélanger les techniques. Facteur commun, identité remarquable, je vais faire un mix, c'est-à-dire que je vais toucher à des factorisations un petit peu plus compliquées que celles que j'ai faites dans les deux vidéos précédentes. Donc à très bientôt, au revoir ! – Sous-titrage Société Radio-Canada